La Côte d'Ivoire se souvient de l'anniversaire de naissance du premier président de la République le 18 octobre 2024, s'il était encore en vie, où Fouette Boigny aurait eu 119 ans. La campagne de vaccination pour lutter contre la rougeole et la rubéole est lancée en Côte d'Ivoire, elle se tient du 18 au 24 octobre 2024. Et puis à Wangolodougou, 200 jeunes leaders ont été formés à la paix et la cohésion sociale dans les zones frontalières nord de la Côte d'Ivoire. Voici pour les sommaires, bienvenue. Il aurait eu 119 ans s'il était encore en vie. Le 18 octobre 1905 marque la naissance de Félix Oufouette Boigny, une figure incontournable de l'histoire de la Côte d'Ivoire et du continent africain. Président de la République ivoirienne, de 1960 à sa mort, en 1993, Oufouette Boigny est souvent surnommé le père de la nation. Son mandat a été marqué par une stabilité relative et une prospérité économique qui lui ont valu la reconnaissance sur le plan international, notamment pour sa politique de dialogue et de coopération pacifique. En ce 18 octobre, nous nous souvenons de la naissance d'un homme dont l'influence a marqué non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi l'histoire de l'Afrique postcoloniale. Son rôle de bâtisseur de nation et son héritage complexe font de lui une figure incontournable, à la fois admirée et controversée. Du 18 au 24 octobre 2024, une campagne de vaccination contre la Rougeole et la Rubéole se déroule sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le lancement de cette opération a eu lieu le mercredi 16 octobre à San Pedro. Elle concerne les enfants âgés de 9 à 59 mois. Le professeur Kuntélé Soro, directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, n'a pas manqué d'exhorter les populations à faire vacciner leurs enfants. L'objectif, c'est d'éliminer ces deux maladies. La raison, elle est simple. Elle touche les enfants et elle a des complications qui laissent parfois des séquelles graves. C'est des enfants qui peuvent naître malformés si la mère n'a pas été vaccinée. Si la mère développe la maladie pendant qu'elle est enceinte, l'enfant peut naître avec des malformations. Je suis très heureuse parce que vous savez, le taux est très élevé chez nous. La maladie a pris du terrain. Donc choisir San Pedro, vraiment, c'est dire merci au ministre. Cette campagne de vaccination connaît le soutien de divers partenaires techniques et financiers. L'UNICEF s'est engagé à cet effet, à accompagner le gouvernement ivoirien pour assurer la protection maximale de sa population, surtout les enfants, futur capital humain du pays. C'est extrêmement important pour le gouvernement de Côte d'Ivoire que sa population jeune, notamment le futur capital humain du pays, puisse être en bonne santé et pouvoir contribuer pleinement à la société et à l'économie de Côte d'Ivoire à l'âge adulte. Peu rappel, la rougeole et la rubéole sont des maladies infectieuses, hautement contagieuses et restent un défi majeur en matière de santé publique en Côte d'Ivoire. Elles se transmettent principalement par voie aérienne et peuvent entraîner des complications graves. Concernant la rougeole, ce sont la cécité, la surdité et des complications neurologiques et le décès si elles ne sont pas traitées rapidement. Quant à la rubéole, elle peut entraîner la mort du foetus ou des malformations congénitales. À quel niveau sommes-nous de la promotion de la biodiversité en Côte d'Ivoire ? C'est la question que se posent ces jeunes à l'image de l'association ivoirienne des consommateurs. Ils se préoccupent de la nature et du futur des terres ivoiriennes. On peut avoir une représentation traditionnelle, une représentation moderne avec l'immeuble ici et avoir la nature, voir tout ça, collaborer sans que l'un l'empiète sur l'autre. Donc c'est ce monde-là que nous voulons voir, cette biodiversité urbaine que nous voulons voir. Ces jeunes engagés pour le reboisement et surtout pour l'autosuffisance alimentaire se réunissent depuis maintenant deux ans en atelier pour apprendre à manier la terre au profit de l'agriculture. Donc on est un pays de planteurs. Au fond même, c'était un planteur. Voilà. Donc on a donné aussi d'autres idées. On s'est dit, mais attends, pourquoi pas se former nous-mêmes à notre échelle et commencer déjà à partir, nous-mêmes planter nos propres produits. Après l'atelier, place au programme principal, le planting d'arbres. Cette action-là, c'est de démontrer à la population ivoirienne que planter est essentiel non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour la ville de nos enfants. La Côte d'Ivoire comptait plus de 16 millions d'hectares de forêt en 1960. En 2020, la superficie de la forêt ivoirienne est estimée à 2,97 millions d'hectares, soit 9,2% de la surface totale du territoire. Parce que tu comptes, c'est le slogan d'une campagne qui sera lancée samedi 19 octobre par la coalition de la société civile. Il s'agit à travers ce projet de faire connaître les articles nouveaux sur la reproduction sexuelle chez la femme. Un projet d'une importance capitale, parce que tout le monde compte, les hommes comptent, les femmes comptent. Mais ici, comme les femmes sont concernées par tout ce qui est naissance d'enfants, donc nous sommes plus penchés sur le cas des femmes. Pour la psychologue Kwadio Yeboa, il est impératif de connaître les changements opérés dans le code pénal ivoirien. Le projet va durer 18 mois. Il s'y honorera plusieurs localités du pays. 200 jeunes leaders issus des villages et quartiers de Wangolo-Dougou ont participé à une journée de formation autour du thème « Jeunesse, paix et cohésion sociale dans les zones frontalières nord de la Côte d'Ivoire ». Cette initiative, menée par le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, avec le soutien du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'UNFPA, vise à placer les jeunes au cœur des efforts pour la paix et la sécurité dans une région où la menace terroriste demeure, notamment après les attaques de Kafulo et Téini. La jeunesse est celle-là qui, demain, va sur la relève de la construction nationale. Il faut à ce titre qu'elle soit bien formée, bien équipée et prise des valeurs d'amour pour la nation. Du fait de sa position géographique, Wangolo est une zone qui fait frontière avec des pays frontaliers tels que le Mali et le Burkina Faso. Et donc, il est important pour nous de venir échanger avec les leaders de jeunesse qui sont des canaux de transmission très efficaces, mais également leur faire comprendre leurs responsabilités qu'ils ont, en tout cas dans la lutte contre le terrorisme. Pour rappel, dans l'axe 1 de son programme social qui vise à lutter contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, le gouvernement ivoirien entend amplifier les actions dans les secteurs sociaux, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'employabilité et l'insertion des jeunes. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage ST' 501